caché dans ses collines un tueur à la solde d'un cartel a accepté de nous confier sa vision de la guerre en cours il se prépare pour son prochain contrat qui ne lui rapportera que 400 dollars j'avais 16 ans quand j'ai commencé mais créer un barré j'ai grandi dans un quartier où il était courant de tomber sur un cadavre dès qu'on sortait de chez soi le matin quand on est très jeune l'esprit assimile ce genre de choses à similar n'est pas une excuse venir d'un quartier défavorisé n'autorise pas à tuer comment peuvent-ils faire ça d'autres êtres humains je ne comprends pas quand on tue quelqu'un on n'a ni dignité ni moi on éprouve aucun remords on ne se sent pas coupable et chaque fois c'est plus facile on devient plus impitoyable je suis un instrument une marionnette entre les mains de gens puissants ils se servent de moi pour imposer leurs lois à tout prix c'est l'importance c'est quelque chose qu'on a dans le sang comme un fil dans un tissu quand on commence à tirer dessus on ne s'arrête plus il n'y a pas de compassion bien qu'il traque sa victime avant de la tuer l'assassin ignore la raison du contrat on suppose que la personne qu'on va éliminer n'est plus utile au groupe ou que c'est simplement un innocent qui en sait trop ce fusil sert pour les boulots où on doit percer des gilets pare-balles avec le pistolet on tire puis on le cache on peut enduire les balles de poison ici c'est du cyanure une simple éraflure sur la jambe entraîne la mort on lave les balles à l'eau bénite et on récite la prière de l'assassin que la divine fortune guide ces balles sacrées pour qu'elles donnent la mort sans faillir que cette mort soit sans violence que la victime ne souffre pas des tueurs à gage qui disent des prières et qui se signent pour moi c'est de l'hypocrisie dire une prière pour aller tuer quelqu'un quelqu'un qui a des enfants ça me fait penser à une brute seule une brute est capable de faire ça pour se rassurer avant de partir le tueur dit aussi une prière pour lui-même pour la défense de mon âme et de mon corps s'il y a des yeux qu'ils ne me voient pas s'il y a des mains qu'elles ne me touchent pas que mon corps ne soit pas blessé que mon sang ne coule pas et que je ne perde pas mon âme au nom du Père éternel et de la Sainte Trinité Amen L'opération coup de filet se poursuit toute la semaine à l'aéroport de Medellin une suspecte est dirigée vers le scanner corporel Les rayons X montrent des images très bizarres de taille et de forme identique ce n'est pas normal pour des organes internes c'est la première fois que je vois ça et j'ai vu des milliers de scans corporels on dirait des entrailles d'extraterrestres c'est très étrange une heure plus tard Liam et Jack se rendent aux urgences pour prendre des nouvelles de la jeune femme dont la vie est en danger Elle a avalé 42 capsules C'est de la cocaïne ? De la cocaïne liquide apparemment Liquide Les capsules n'ont pas été emballées par un spécialiste elles sont pleines de poche d'air Mortelles J'ai rarement vu des boulettes aussi mal faites Elles sont pleines d'air, c'est démon J'ai jamais vu ça Normalement, on retire l'air parce que la température interne le dilate J'espère qu'elle va les expulser sinon il y a de fortes chances pour que ça se passe mal Les poches d'air sont très dangereuses pour elles Si l'air se dilate, les capsules explosent et elle mourra Son organisme sera inondé de cocaïne liquide elle fera un arrêt cardiaque et elle mourra très vite Un chimiste de la police colombienne vient analyser le liquide contenu dans les boulettes Plus la drogue est pure, plus le risque de décès est élevé Vous avez déjà fait des tests sur ce genre de liquide ? Oui Les derniers doutes, ils pratiquent un autre test Si la solution vire au bleu, la présence de cocaïne sera prouvée Réaction positive au chlorhydrate de cocaïne Soudain, la bouletteuse se tord de douleur Pas bien du tout On t'a donné un laxatif ? Oui Tu as mal ? J'ai très mal au ventre Liam veut savoir pourquoi elle a fait ça À cause du stress et du manque d'argent Tout le monde fait des erreurs Les plus démunis font des proies faciles pour les recruteurs de mules Les gens qui l'ont engagé lui ont donné des capsules à avaler Ils se fichent bien d'elle, ce qui compte c'est l'argent La vie humaine n'a aucune valeur Qu'est-ce qui se passerait si l'une d'elles s'ouvrait ? Il faudrait pratiquer une opération à haut risque Vous pensez qu'elle va les garder longtemps dans l'estomac ? Non, plusieurs jours ce serait extrêmement dangereux Si c'est quelques heures, les chances de survie sont meilleures Le médecin est inquiet Il va peut-être devoir opérer la jeune femme pour extraire les capsules sur le point d'exploser Mais si ça dure plus de 48 heures, je devrais intervenir ? Sans doute D'après le médecin, si ces boulettes mal faites restent plus de 48 heures dans le système digestif de la patiente C'est la mort presque à coup sûr Il lui est arrivé de devoir ouvrir entièrement la cavité abdominale pour les extraire Si la jeune femme a pesé les conséquences de sa décision, son recruteur a certainement minimisé les risques Ils leur disent, t'inquiète pas on a payé les flics, on le fait tout le temps Tu vas gagner de l'argent, il n'y a aucun problème La mule qui croit ce mensonge commet sa première erreur Son décès serait la première mort par overdose de l'opération coup de filet Non, c'est pas facile Giovanni me disait tous les jours, estamos en guerra, on est en guerre Somos un equipo, estamos en guerra On est une équipe, on est en guerre C'était son leitmotiv Ce soir, la guerre pourrait faire une nouvelle victime Mais pour Liam et Jack, une petite victoire se profile On a trouvé un témoin potentiel du meurtre de Giovanni Avant d'entamer une journée chargée, les deux agents passent prendre des nouvelles de la jeune bouletteuse On fait juste un saut à l'hôpital pour voir comment elle va On voudrait parler à la jeune femme Juste 5 minutes Je crois qu'elle est aux toilettes Elle a expulsé la dernière La dernière est passée Le lendemain, quand je l'ai vue J'étais étonné qu'elle ait passé la nuit Les formalités de sortie vont prendre une demi-heure Ensuite, ils l'emmèneront en comparution initiale Elle a survécu Bonjour, comment ça va ? Bien, beaucoup mieux J'ai plus mal Elle a eu beaucoup de chance d'expulser toutes les boulettes Elle est complètement remise Liam et Jack tentent d'en savoir plus sur la personne qui l'a engagée Mais elle maintient qu'elle a agi seule Elle dit qu'elle est seule en cause Je ne la crois pas Je ne crois pas qu'elle avait les fonds pour acheter de la cocaïne Et prendre l'avion pour le Honduras En espérant trouver un acheteur sur place Elle protège quelqu'un, sûrement un membre de sa famille Merci beaucoup Merci, vous avez été très gentils Et vous avez des beaux yeux tous les deux Le soulagement est général La jeune femme n'a pas payé sa mauvaise décision au prix fort Mais plusieurs années de détention l'attendent L'affaire de la prison, c'est triste Elle sera peut-être un peu moins heureuse, mais un peu plus avisée Dans l'après-midi, Liam et Jack apprennent qu'un coup de fil important a été intercepté Ils pensent qu'il provient de l'un des organisateurs de l'assassinat de Giovanni Il flippe complètement au téléphone Il dit qu'on lui a tiré dessus Ils se rendent à l'hôpital où l'homme est soigné Pour Liam, on a voulu l'abattre à cause de ce qu'il sait On va lui mettre les poings sur les i Tu sais que tu seras mort très bientôt Si tu veux t'en sortir, on est là pour t'aider La coopération de cet homme pourrait marquer un tournant décisif dans l'enquête Franco, on va à l'hôpital J'espère que cet individu va faire une déposition Et identifier les gens qui ont tué Giovanni On arrive à l'hôpital On ne peut pas vous emmener, c'est trop important On voudrait l'interroger Il vient d'être blessé Espérons que ça lui a ouvert les yeux Et qu'il nous donnera des informations sur les tireurs S'il capture le responsable de l'assassinat de Giovanni C'est tout un réseau de tueurs qui pourrait tomber Il ressort une trentaine de minutes plus tard Plus tôt que prévu Alors ? Ça s'est pas passé comme on voulait Le type soutenait qu'il ne savait rien Son histoire n'était pas crédible Il a menti tout du long Regardez l'homme qu'on vient d'interroger Il est couvert de sang Des pieds à la tête Il a nié tout en bloc Il n'a montré aucun remords pour ce qui est arrivé à nos flics Aucune volonté de nous aider Et il ne craint absolument pas pour sa vie L'individu redoute bien davantage les assassins de la officina Que d'être incarcéré par la DEA A cause de son silence, l'enquête piétine La prochaine étape consiste à demander un mandat d'arrêt pour cette personne Qu'on le mette au moins derrière les barreaux Ou on pourra le protéger Car il est notre suspect principal Mais aussi notre témoin principal On emploie toutes les méthodes d'investigation possibles C'est ma façon de lui rendre hommage J'essaie de résoudre l'affaire et je reste en contact avec sa veuve C'est important Il aurait fait pareil pour moi On n'enquêtait pas sur la officina des Envigado Mais maintenant on les a dans le collimateur On n'oubliera pas On ne laissera pas passer L'opération coup de filet s'achève Ce soir, Liam et Jack donnent une conférence de presse Sur une saisie d'une importance considérable 30 kilos de cocaïne liquide Chacun de ces sachets d'apparence anodine Contient un ballon de la plus pure cocaïne liquide Elle a été dissimulée avec art Mais c'est le boulot de la DEA Vous avez essayé de ce côté ? Non, je le sens au toucher Pas à l'odeur Ils ne sent rien, mais eux, ils ont reniflé plus de cocaïne que moi Si vous l'ouvrez normalement et que vous pressez dessus Il sentira de la mayonnaise ou du ketchup Et vous ne sentirez pas la cocaïne Mais dès que vous percez le sachet L'odeur de la cocaïne couvre tout Celui qui l'a emballé a fait du bon boulot pour la masquer C'est une bonne méthode de contrebande On a tout vu ici Dans le pantalon, les vêtements imbibés Leur imagination en matière de cachette n'a pas de borne Cette saisie est une victoire pour la DEA et ses collègues colombiens Et alors même qu'ils se réjouissent Les trafiquants échafaudent de nouveaux plans Et expédient des tonnes de drogue vers l'Amérique du Nord On nous demande si ça vaut la peine Si on change quelque chose Il n'y a pas de doute On est efficace La présence de la DEA en Colombie a réduit le trafic de drogue Depuis mon arrivée, la sécurité publique s'est améliorée L'économie et la population s'en trouvent mieux Soldats dans une guerre d'une violence inouïe Confrontés à la puissance de milliards de dollars Liam et Jack poursuivent le combat C'est la sociedade Leur, pourabling l'ai d' household La première course La première course Sous-titrage ST' 501